un peu leur vision, bien sûr, vue de l'État, mais du rôle des entreprises dans cette reprise économique et de l'importance du numérique dans ce contexte. Madame le ministre, je commence par vous, naturellement. Pourriez-vous nous partager votre vision du rôle, de l'importance du numérique pour les entreprises dans cette reprise économique ? Je vous donne la parole, on va tout de suite tester pour voir si le micro fonctionne. Alors, il faut vous démuter. Madame la ministre. Allô, allô ? Alors, nous vous voyons, nous voyons votre nom, mais ni votre image, ni nous ne vous entendons pas non plus. J'espère que c'est un problème technique, c'est juste une mise en route de la vidéo et du micro. Bon, on va bien commencer, ça c'est le numérique. Il y a toujours des petites surprises au démarrage. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ou s'il y a un problème, j'espère que Roger Félix Adhomme en Côte d'Ivoire vienne avec nous. J'ai peut-être lui passé la parole. Roger, tu es là. Sentiment étrange de se sentir tout seul derrière l'écran. Roger, monsieur le ministre. Gisèle Akoguay, madame le ministre, est-ce que l'un de vous deux peut débrancher son micro et prendre la parole ? Sinon, s'il y a un problème technique, on a fait des tests juste avant. Même en faisant des tests, il peut y avoir des soucis. J'ai peut-être lancé le panel dans ce cas-là. Et puis, on prendra vos témoignages quand vous aurez pu vous connecter. Je fais une dernière tentative. Il faut bien commencer avec des problèmes numériques. Ça fait partie du jeu. Madame le ministre. Ah, Roger, j'ai l'impression que les deux micros se sont… Non, non, c'est juste que pour moi, on a démarré ou pas encore ? On a démarré, le public est là. Ah, pour moi, ça commence à midi. Désolée. Oui, il est midi 10, donc c'est bon. Ah, mais madame le ministre, chez moi, il est à 11h. Oui, moi, mes documents. Bonjour. Ah, ben, ça y est. Bonjour, monsieur. Madame le ministre, merci beaucoup. Nous vous voyons, nous vous entendons. Je ne sais pas si vous avez entendu mon introduction. Non, non, je voudrais vraiment vous présenter mes excuses. Nous avions conseil de ministre et donc j'arrive à l'instant. Vous avez une bonne excuse, en effet. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. C'est tout à fait normal. En fait, on proposait de commencer par vous, vous mettant le pied à l'étrier, pour avoir votre témoignage depuis le Gabon de l'importance, bien sûr, des entreprises pour la reprise économique et du rôle du numérique, c'est un peu un de vos sujets, pour les entreprises. Quelle était votre vision du rôle du numérique, du digital pour les entreprises, en tant qu'élément permettant de contribuer à la reprise économique ? Je vous remercie. Je voudrais, avant de commencer mon propos, déjà vous dire que je suis Madame Gisèle Akoguay et je suis ministre déléguée à la communication et à l'économie numérique. Donc, c'est en cette qualité que j'interviens, car je représente M. Edgar Anissi Mboumiakou, le ministre de l'État empêché. Donc, je voudrais vous adresser la plus cordiale des salutations de ce dernier sur cette plateforme d'échange, mise gratieusement à disposition par Africa Digital Expo Live. Je profite donc, je disais, de cette tribune pour saluer cette heureuse initiative qui permet aux intelligences du continent de réfléchir sur les stratégies permettant de relancer l'économie à travers les mutations numériques. Mesdames et messieurs, la relance économique, l'entreprise face à l'impérieuse mutation numérique, thème en adéquation avec les aspirations du Gabon qui s'inscrivent dans le processus de mutation numérique de la post-SA à l'heure de la relance de l'économie gabonaise. Cette circonstance particulière nous permet d'exprimer la position du Gabon concernant la corrélation entre digitalisation de l'entreprise, plan de relance et développement économique. Depuis 2009, s'il en était besoin de le rappeler, le plan stratégique Gabon émergent, inspiré par son Excellence Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, place la rimage au numérique au cœur de la politique de transformation et de la relance de l'économie gabonaise. Le gouvernement gabonais aspire à une digitalisation des procédures de son administration. cet ambitieux projet e-administration doit participer à l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique et créer des opportunités dans tous les domaines d'intervention publique. Je voudrais préciser qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, il a été mis en place un plan national de relance de l'économie à travers une transformation diversifiée et l'identification des projets d'infrastructures susceptibles d'avoir un effet multiplicateur sur la croissance. En effet, le virage numérique de la POS est au cœur de la politique de relance économique. Il s'agit de mettre en place des connexions importantes des segments de l'économie en implémentant des solutions numériques, dispositifs indispensables à une relance de l'économie intégrée, prenant en compte l'impérieuse nécessité de favoriser l'inclusion sociale, financière et numérique. Dans cette perspective, la Poste gabonaise a réussi son arrimage au numérique en se dotant d'une infrastructure réseau et télécom moderne nommée e-Post. C'est grâce à cette infrastructure que sont interconnectés les 52 bureaux de poste disséminés sur l'ensemble du territoire gabonais, aussi les offres de services postaux universels ainsi que celles de services publics qui se traduisent par l'acheminement du courrier et des colis, mais aussi le paiement des salaires des agents publics exerçant dans l'arrière-pays. Sont-elles rendues possibles à travers ce réseau numérique? En complément de cette infrastructure, la Poste s'est engagée dans un processus de dématérialisation progressive de sa chaîne de production pour des raisons d'efficacité, de productivité et bien entendu d'amélioration de la qualité de service. À une échelle plus large, il se poursuit actuellement la mise en œuvre du projet eGabon qui vise à développer l'économie numérique au Gabon à travers un accompagnement soutenu aux start-up du secteur. Excellences, Mesdames et Messieurs, devant l'essoufflement de sa rente pétrolière, le gouvernement gabonais, sachant et voulant diversifier son économie, a réussi à développer le secteur des nouvelles technologies en une dizaine d'années par une politique volontariste de promotion et d'investissement dans le secteur du numérique. Le Gabon est aujourd'hui le sixième pays africain le plus connecté au monde et le premier en Afrique centrale. Selon le dernier classement de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication de 2019, est le pays qui a divisé par dix le coût de l'accès Internet tout en multipliant par sept le nombre d'abonnés en une décennie. Par ailleurs, il a développé de nombreux services liés dans le mobile monnaie qui compte désormais plus de 200 000 utilisateurs par mois pour des volumes de transactions mensuelles de plus de 20 milliards de fonds CFA avec un chiffre d'affaires global toutes branches confondues de 249 milliards de fonds CFA en 2019 soit 5 % du PIB. Le secteur emploierait plus de 10 000 personnes. En dépit de quelques ralentissements dû à la situation de la COVID-19, les perspectives du secteur restent positives. Ces chiffres sont relatifs au fait que le Gabon a investi massivement depuis 2012 dans la construction d'un réseau haut débit à fibre optique. Les infrastructures se sont mises en place progressivement, notamment grâce au soutien des bailleurs. Le projet CAP4, colonne vertébrale de l'ambition gabonaise, a été lancé en 2010 avec l'appui financier de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. au-delà d'un projet dont la finalité est d'interconnecter tout le pays en Afrique centrale, il vise également à doter le Gabon d'un réseau performant de communication, le projet Backbone national gabonais, approuvé en mars 2012 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale et a bénéficié d'un prêt de 58 millions de dollars, puis d'un financement additionnel de 23 millions de dollars en 2016. Ce réseau terrestre d'une longueur de 1 500 kilomètres à travers le Gabon est exploité par la société Action, filiale de Bouygues Énergie et Services, qui intervient comme opérateur privé de l'infrastructure afin d'exploiter, maintenir et commercialiser les capacités du réseau de fibre optique dans le cadre d'une délégation de services publics signée depuis 2015 avec la Société des patrimoines et des infrastructures numériques SPIN. Depuis le début de cette commercialisation, les tarifs ont fortement baissé entre 44 et 88 % et la qualité s'est grandement améliorée grâce notamment à la mise en place d'une sécurisation automatique entre les deux câbles sous-marins qui arrivent au Gabon. Le développement des infrastructures et les réformes entreprises sur le plan institutionnel ont permis d'attirer des investissements étrangers dont le groupe Vivendi Africa qui a lancé en 2017 sa première opération en Afrique en tant que fournisseur d'accès Internet au Gabon avec un investissement de 10 à 15 millions d'euros. L'opérateur a développé également la commercialisation au grand public de la fibre active de Libreville en partenariat avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG. Fort des statistiques que je viens de vous livrer, j'ai la faiblesse de croire que la mutation numérique est un levier indispensable à la relance économique à travers les facilitations des activités des artisans, des commerçants et bien d'autres métiers. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables conférenciers, l'une des principales leçons de la crise sanitaire mondiale est la nécessité de doter l'entreprise d'outils digitaux adéquats pour lui permettre d'affronter les défis et les mutations de l'environnement économique dans lequel nous évoluons. C'est dans cette optique que la digitalisation apparaît comme étant un processus ou un outil ayant les effets positifs de très fortes valeurs ajoutées. Au Gabon, le projet e-post joue pleinement son rôle en ce qu'il permet de numériser de façon continue la chaîne de production de la poste SA tout en favorisant l'inclusion numérique, sociale et financière. Face à la COVID-19, notre pays, le Gabon, à travers ses activités postales, exprime actuellement au bénéfice d'une clientèle de plus en plus portée vers le numérique, une offre commerciale innovante et adaptée. C'est le cas notamment des produits comme CanalPost pour la diffusion électronique instantanée des messages et des images à l'intérieur et à moyen terme à l'extérieur des postes. des bureaux de poste. Nous avons également la poste mobile pour le transfert d'argent et la digitalisation de toute l'offre commerciale de la poste. Nous avons également Postpharma pour l'achat et l'acheminement des produits pharmaceutiques sur l'ensemble sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également le e-commerce pour l'achat et l'acheminement des biens ménagers et autres produits de consommation courante sur l'ensemble du territoire national. Nous avons le poste admin pour la demande d'établissement et l'acheminement des documents administratifs à l'intérieur du territoire national. Nous avons également le e-kiosque pour la vente des journaux en ligne. Enfin, il me semble important, mesdames et messieurs, de relever que la poste se trouve au cœur de toutes les initiatives publiques en cours qui prennent en compte deux exigences fondamentales. Un, le lancement effectif des activités de la poste finance SA afin de permettre aux PME et aux PMI d'accéder aux financements publics et privés indispensables à la relance de leurs activités et de l'économie nationale. Deux, assurer à toutes les PME et PMI un accès équitable aux services financiers, techniques, juridiques en se servant du réseau numérique postal national. On l'aura tous noté en considération de tout ce qui a été énoncé supra que la mutation numérique est au Gabon non pas un projet mais une réalité dont les effets seront progressivement amplifiés dans les mois et les années à venir. Aussi devrait-on le rappeler, les projets portés par l'État dans le domaine du numérique sont-ils des outils à la disposition du développement des entreprises ? Telle est, Mesdames et Messieurs, Excellences, l'économie de l'allocution que mon pays, le Gabon, par ma modeste voix, voulait porter au cours de cette conférence web. Encore, merci pour votre aimable attention. Madame la ministre, merci beaucoup. Vos propos étaient très clairs, très précis, avec des exemples concrets. Ce n'était pas de la théorie mais vraiment de la pratique. C'était très appréciable parce que je pense que l'auditoire attend cela aussi. Donc, un grand merci et vous avez eu raison de dire que tout ce qui est fait là, bien sûr, ça, les entreprises, mais sert aussi l'inclusion du plus grand nombre pour votre pays et je pense que c'est un point absolument important. Vous êtes bienvenue tout à fait libre si vous avez le temps de rester avec nous, pouvoir contribuer si vous le souhaitez aux autres parties de cette conférence. En tout cas, merci beaucoup pour vos propos qui étaient très clairs. Merci, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie et je voudrais encore vous remercier pour l'intérêt et surtout l'initiative de cette conférence web. Merci encore. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que nous nous projettions à Abidjan avec Roger-Félix Adhomme. Roger, je te vois. Donc, il faut démuter. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Ravi que vous soyez avec nous et pareil, on serait très intéressé par avoir votre vision depuis la Côte d'Ivoire de l'importance du numérique justement pour les entreprises et le fait qu'elle contribue à la reprise économique, je pense, attendue par beaucoup. D'accord. Mais on pense que le numérique qui s'appelait précédemment les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent en fait d'amener tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a eu une très forte expansion du mobile. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de 37 millions d'abonnés sur une population qui en fait 25 millions. On a aussi de la fibre optique qui permet d'avoir maillé en fait toute la Côte d'Ivoire. toutes les préfectures de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a 108 sont connectées par la fibre optique, pratiquement 108 sont connectées par la fibre optique. Et au-delà de cela, on a aussi, comme disait tout à l'heure ma collègue du Gabon, un accès au Cap sous-marin. Donc, il y avait précédemment le Cap précédent. Après, il y a eu le Cap ACE et il y a un nouveau Cap qui s'est installé il y a quelques semaines dont j'ai oublié le nom. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que... Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons deux ministères qui s'occupent du numérique. Il y a le ministère de l'économie numérique et de la Poste dont le but, bien évidemment, est de mettre en place une politique qui permettrait aux entreprises de se digitaliser et d'utiliser tous ces nouveaux moyens techniques. Et il y a le ministère qui est celui de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics dont le but principal est de travailler sur ce que fait l'État. Donc, comment moderniser l'État et comment faire en sorte que toutes les innovations puissent se servir aux services publics. Donc, ce qu'on peut dire déjà dans le cadre de la COVID quand toutes les entreprises ont dû se mettre en quarantaine ou en télétravail, en Côte d'Ivoire, notamment au niveau du gouvernement, nous avons pu fonctionner rapidement en vidéoconférence. Donc, dès la mi-mars, on fonctionnait en vidéoconférence. On faisait donc les conseils des ministres en vidéoconférence et conseils du gouvernement en vidéoconférence. Et aussi, beaucoup d'entreprises ont réussi à le faire. Donc, ça montre que nous avons une bande en fibre optique et en capacité Internet qui est assez importante puisque nous avons aujourd'hui depuis et même depuis plus de 3 à 4 ans du très haut débit donc qui permet à des entreprises ou à des particuliers d'avoir des débits aux alentours, enfin, dépasser les 100 mégas et arriver aux gigas. Donc, principalement, aujourd'hui, notre ambition est de pouvoir digitaliser la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que nous devenons un pays complètement digital. Donc, ça va se faire en deux phases principales. Ça va se faire déjà au niveau de l'administration. Donc, nous avons le ministère qui existe avec différentes politiques que nous sommes en train de mettre en place sur la politique de la modernisation, sur la politique nationale d'informatisation et puis aussi d'importants projets comme le projet e-démarche administrative qui permettra en fait aux citoyens ivoiriens, de pouvoir, à partir de leur smartphone ou bien d'une tablette, de pouvoir demander tous les actes. Ça, ce sont des projets. Et puis donc, aussi, en mettant en place ce qu'on appelle la maison des citoyens, ce sera une maison qui va se trouver à terme dans toutes les mairies et toutes les préfectures et sous-préfectures où, à un seul endroit, on puisse demander tous les actes administratifs. Donc, cette maison, on la fait à deux niveaux. On fait la maison virtuelle, et la maison physique. Donc, je verrai la maison virtuelle. Donc, il faudra aller dans un bureau, notamment un bureau de poste ou une mairie, une préfecture pour pouvoir demander les actes. Et puis, la maison virtuelle des sites Internet qui s'appelle le service-public.gouv.ci à partir duquel, donc, les citoyens ivoiriens, aussi bien particuliers qu'entreprises, pourront donc, bien évidemment, demander les actes et puis seront servis de manière digitale, de manière numérique. Donc, voilà, en fait, au niveau de l'administration, il y a cette volonté politique m'affirmée par le président de la République et puis par le gouvernement. Au niveau des entreprises, bien évidemment, c'est la clé parce que, je pense, en Côte d'Ivoire, l'État, le rôle de l'État, c'est de mettre en place les infrastructures majeures et bien évidemment, après, c'est le rôle du privé, de les rentabiliser et puis, bien évidemment, de les faire partager, de les divulguer. Donc, il y a tout un réseau de start-up qui existe et après, il y a beaucoup d'entreprises qui digitalisent. Donc, on estime que la digitalisation permet de faire mieux, d'aller plus vite, de faire plus, d'avoir des gains de productivité. Donc, bien évidemment, les entreprises sont amenées à y participer. Maintenant, aujourd'hui, si on compare à 10 ans, on a un taux d'équipement en téléphone, en smartphone, même en ordinateur qui est très important. Donc, le coût de l'ordinateur, en fait, a été baissé. Il y a eu des programmes un Ivoirien, un ordinateur qui n'ont pas forcément bien marché, mais qui ont permis, globalement, de baisser le coût de l'équipement qui permet donc à le plus d'Ivoiriens d'en avoir. Donc, on pense que on ne pourra pas relancer l'économie sans le digital, aussi bien dans différents domaines, aussi bien dans l'agriculture, nous avons des projets e-agriculture, dans la santé, nous avons des projets de progrès santé, et puis aussi, pour sécuriser les paiements. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est un, après le Kenya, le pays qui utilise aujourd'hui le plus le mobile money, donc avec trois gros, notamment deux gros acteurs qui sont Orange et MTN, qui sont vraiment des gros pouvoirs de mobile monnaie, puisqu'aujourd'hui, ils sont même arrivés, ils sont passés du mobile monnaie au mobile banking, et même avec l'ouverture aussi d'une banque, avec Orange Bank, et ils profitent aussi de leur réseau, c'est le troisième acteur des télécoms qui est MOUV, pour pouvoir faire, en fait, des transferts d'argent entre citoyens de pays et aussi inter-pays. Donc, voilà, et puis, donc beaucoup d'entreprises, en fait, aussi bien dans les banques que dans le pétrole, le secteur pétrolier, fonctionnent avec la digitalisation, avec le mobile banking, le mobile money. Donc, voici globalement présenter les choses. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises auxquelles je peux répondre, mais de manière globale et générale, on pense que l'économie ivoirienne, comme il est à l'intérieur dans l'agriculture, dans la mine, et dans différents domaines dans le commerce, ne pourra pas se développer, ne pourra pas être relancé sans une forte implication du digital. Et quand aujourd'hui, c'est vrai que le point que je n'ai pas donné, c'est que le PIB digital participe à 8% dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà ce que je tenais. Je pourrais vous dire dans un premier temps. Je ne sais pas si il y a d'autres questions qui viendront derrière. Oui, tout à fait. Merci, M. le ministre. L'idée, c'est que vous puissiez rester, si vous le pouvez, bien entendu, dans la conférence et contribuer, participer au fur et à mesure de différents sujets abordés. Merci pour le chiffre, 8%, je l'ignorais. Ça montre que c'est quand même significatif dans l'économie du pays. Je pense que vous avez bien fait à la fois de montrer qu'il y a différents types de structures qui sont concernées, des start-up aux ventes d'entreprises, mais également les différents secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la santé, et que ce n'est pas juste les télécoms qui sont concernés, mais c'est vraiment un sujet qui concerne l'ensemble de l'économie. Merci beaucoup pour ce propos. Vous pouvez vous mettre sur le mute, mais bien entendu, vous pouvez contribuer tout au long de la conférence. Troisième témoignage, et maintenant, on va un peu plus au nord, on va à Bamako avec M. le Premier ministre Moussamara. Nous avons eu un peu peur parce qu'il y avait une coupure d'électricité à Bamako, mais finalement, l'électricité est revenue et il a pu se connecter à nouveau. M. le Premier ministre, vous êtes bien là ? Je crois que vous vous êtes démuté. Ça va ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Maintenant, on vous entend. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir pu nous rejoindre. Pareil, on voulait aussi votre témoignage. Voilà. Désolé pour le retard. Pas de souci. Avec lequel je vous ai rejoint. En fait, il n'y a pas de coupure à Bamako, mais il y a coupure à l'Université de Bamako. C'est peut-être plus grave que coupure dans la ville. Je suis actuellement à l'Université pour une conférence. J'ai dû interrompre la conférence pour commencer à être avec vous et juste à ce moment, il y a eu coupure. Ça, ça arrive. J'ai dû me connecter de manière un peu acrobatique, mais bon, je suis avec vous. C'est le plus important. Merci beaucoup. Je suis content de te retrouver. Ça fait quelques temps, Jean-Michel, je vois que tu as la forme, donc c'est vraiment une bonne chose. Je remercie les organisateurs de cette activité. Moi, je ne suis pas ministre, donc je ne peux pas être aussi détaillé que mes deux prédécesseurs, leur excellence, ministre Roger et ministre du Gabon, qui ont été très précis sur la situation de leur pays. Moi, je vais essayer de présenter de manière un tout petit peu différente. D'abord, la première chose, ils ont raison tous les deux. Le Mali, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire a un plan numérique, parce que le numérique, c'est un peu comme les plans émergents. C'est à la mode depuis quelques temps et chaque pays a un peu son plan numérique. Nous avons le plan numérique 2020, qui a été adopté en 2014 et qui comporte les différents volets dont les ministres ont parlé. Les pays ont à peu près tous les mêmes volets du plan numérique. le premier volet étant la formation, parce que nous avons tous compris que dans nos pays, pour développer un secteur du numérique performant, il faut de la formation. Il faut que les ressources humaines, notamment les jeunes diplômés, aient des capacités en la matière d'engineering, de développement des applications et autres. Ensuite, il y a les infrastructures. Donc, couvrir les pays avec de la fibre optique, améliorer les connexions, faire en sorte que les connexions soient un peu plus accessibles. Il y a l'environnement juridique, créer un environnement juridique qui soit propice aux start-up, qui soit propice aux structures qui évoluent dans ce secteur du digital et du numérique. Il y a la question de l'administration électronique. Les ministres en ont parlé. D'ailleurs, les États en font une priorité absolue, même si la culture francophone, construite dans la culture du contact, dans la culture des usagers qui se déplacent, on n'est pas encore suffisamment dans la culture du digital, de l'administration électronique, des démarches administratives de manière électronique, des déclarations d'impôt de manière électronique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a ce volet aussi. Ce plan est en cours de mise en œuvre. Il contient plus ou moins des avancées. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire donc que la question digitale d'entreprise est d'abord une question d'entreprise. Ce n'est pas forcément une question des États. Les États ne s'organisent pas véritablement pour soutenir la digitalisation des entreprises. Ils créent les conditions pour que les entreprises, en fonction de leurs priorités, de leurs secteurs, de leurs activités, s'organisent, se réorganisent et puis adaptent leurs méthodes de travail. C'est dans ce cadre que la pandémie intervient. L'année dernière, la pandémie, elle a bousculé beaucoup de paradigmes. Elle a bousculé beaucoup de certitudes. D'abord, elle a été à la base d'une crise sanitaire immonde, même si en Afrique, on a eu plus de bols qu'ailleurs, puisque nous, au Mali, par exemple, nous avons un peu moins de 10 000 cas encore aujourd'hui. Alors qu'en France, j'ai entendu, par exemple, qu'il y a eu 30 000 cas hier, rien que pour la journée d'hier. Le Mali, de mois de mars 2020 à mois de mars 2021, on a 10 000 cas en tout et pour tout. Nous avons à peu près 300 morts, donc nous sommes encore dans une échelle très, très inférieure. Mais c'est la crise économique que la pandémie a créée qui a le plus touché les pays africains et qui continuera encore le plus à nous toucher. Par exemple, le Mali, nous avions un trend de 5 à 6 % les dix dernières années. La Côte d'Ivoire, un peu plus, sans doute. Et nous sommes tombés à moins 0,9 % l'année dernière. Imaginez-vous, de 5 à 6 % dans un pays qui est déjà fragile sur le plan sécuritaire, c'est très douloureux. Et c'est pourquoi les plans de relance des États, je suis sûr que c'est le cas ailleurs, ce sont des plans de relance qui privilégient plutôt le social que l'économique. Parce que ce qui est le plus évident, ce sont les gens qui perdent leur emploi. Ce qui est le plus évident, ce sont les gens qui ne peuvent pas payer le loyer. Ce qui est le plus évident, ce sont les gens qui sont dans la rue et ce sont les gens qui manifestent. Et le Mali, par exemple, le plan de relance est 622 milliards. C'est à peu près 1 milliard d'euros, on va dire ça ainsi. C'est 5 % du PIB quand même du pays. Et ce plan de relance privilégie essentiellement le social. Vous avez presque la moitié du plan de relance qui est constitué de social. Diminuer le prix de l'énergie, diminuer le fait subventionner les hydrocarbures, subventionner les engrais, payer du cash aux populations. Nous avons, par exemple, presque 100 milliards de francs EFA, un sixième du plan qui s'est traduit par verser du cash aux populations. Le Mali a identifié à peu près 100 000 familles à qui on verse 90 000 francs EFA, ce qui fait 90 milliards de francs EFA. Et une autre partie du plan social maintenant, c'est un peu aider les entreprises, mais aider les entreprises globalement à travers les dégrèvements d'impôts, des reports de paiement de taxes, des garanties par rapport aux emprunts, un peu comme le plan de relance qu'on voit au niveau européen. Mais les plans de relance de notre pays, et je l'ai vu ailleurs aussi, ne contiennent pas d'aspect spécifique à la promotion de la digitalisation au niveau des entreprises. Ça veut dire autant que, autant la digitalisation est une question des entreprises classiques, autant leur attitude, plus de digitalisation, plus de numérisation des process et du fonctionnement, devra être aussi l'attitude des entreprises. Je ne vois pas les États aller jusqu'à ce niveau pour soutenir un plan de digitalisation des entreprises par rapport au plan de riposte, notamment par rapport au coronavirus. Mais le contexte est favorable parce que le coronavirus a quand même confiné. Il nous a créé des habitudes. Maintenant, on fait de plus en plus de conférences Zoom. Moi, j'allais au Maroc tous les deux mois. Tous les deux mois, j'allais au Maroc. Mais maintenant, je fais tous les deux mois de conférences Zoom avec le Maroc ou avec ailleurs. Donc, nous avons des habitudes maintenant qui vont nous obliger à être dans la digitalisation à tout craint. On a même, avec les craintes de contamination, les gens ont de moins en moins tendance à avoir des contacts physiques. Donc là, nous serons obligés, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous serons obligés, à mon avis, de nous adapter même individuellement à aller vers plus de digitalisation, plus de numérique. et dans ce cas, c'est utile pour les États de s'ouvrir à des initiatives pour accompagner les entreprises. Ce n'est pas encore le cas, mais je suis sûr que c'est tout à fait nous participons, mais participe de cela, en fait. c'est d'ouvrir cette possibilité de susciter ces réflexions au niveau des États pour qu'ils puissent élaborer des stratégies adaptées afin d'accompagner les entreprises vers la mutation numérique. La mutation numérique va s'imposer, qu'on le veuille ou pas. Elle va même s'imposer à la société, à mon avis. Donc il faut que nos États puissent s'organiser et s'ouvrir à cela. Voilà à peu près ce que je voulais dire de manière luminaire. Je reste avec vous jusqu'à midi et demi. Donc je suis là encore 40 minutes, 50 minutes même pour réagir éventuellement ou répondre à des questions. Merci encore une fois aux organisateurs et désolé d'avoir pris le train en retard. Aucun problème. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. C'était aussi très éclairant et je pense que certains sujets que vous avez évoqués, l'importance de la dimension culturelle, relance économique versus relance sociale sont des sujets, le rôle des entreprises bien entendu comme acteurs sont des sujets qu'on va aborder dès à présent. Vous-même, comme les deux ministres, vous êtes bien entendu tout à fait invité à rester, à contribuer aux échanges et à vous manifester pour apporter votre pierre à la réflexion à l'édifice. C'est exactement le but de ce genre de réunion et je vous confirme aussi que pour ma part, mon bilan carbone s'est beaucoup amélioré depuis quelques mois avec un peu moins de déplacement et beaucoup plus de Teams, Zoom ou autres webinars. Je voudrais maintenant qu'on échange aussi et encore une fois, Mme la ministre, M. le ministre, le ministre, vous êtes tout à fait libre bien entendu de participer à ce débat, voir avec nos panélistes à venir rentrer maintenant sur des éléments plus précis, sur justement l'importance du numérique pour les entreprises en Afrique dans cette logique de relance. Je voudrais faire un premier tour de table de l'ensemble de nos panélistes pour déjà entendre, moi, une fois, je l'envoie une première fois sur, pour vous, si vous deviez retenir l'élément clé qui explique, ben oui, en quoi le numérique est un élément surcurrent pour le point de reprise économique des entreprises. Quel, pour vous, le point le plus important expliquant cette corrélation entre l'importance du numérique pour la relance économique, voire le développement économique, c'est bien sûr, on se met au niveau des pays. Qui veut prendre la parole en premier ? Patrick, peut-être ? Aïssatou ? Qui veut se lancer ? Allez, Patrick a levé la main, voilà, usage numérique. Patrick, MBG, après, on passe la parole à Aïssatou Silla, à Loïse Tamalgo, et peut-être Oliver Shingania s'il nous a rejoint. Patrick ? Merci Jean-Michel. Avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre les salutations du président du patronat qui devait être dans ce panel et qui m'a désigné pour le représenter en tant qu'administrateur du patronat et en charge de ces questions au niveau du patronat de Côte d'Ivoire. Donc, le numérique est entré dans nos comités de direction et entré dans nos entreprises et s'est imposé par rapport à cette crise de la COVID. Pendant longtemps, nous avons essayé d'évangéliser sur la nécessité et le besoin de la transformation numérique auprès de nos dirigeants. Et le COVID a été un moment donné qui a fait prendre conscience à nos entreprises de l'importance de cet outil dans les plans de relance et surtout dans les plans de résilience face à la COVID. Donc, on a vu des solutions qui ont émergé, on a vu des outils qui ont été mis en œuvre, qui ont permis de conserver le lien, qui ont permis de collaborer à distance et qui ont permis de maintenir une certaine continuité d'activité. Mais ce n'est pas ce numérique-là qui va changer la donne et qui va permettre, je dirais, d'accroître nos trajectoires de développement au niveau de nos pays, au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il faut aller plus loin, plus en profondeur dans la transformation digitale de nos entreprises et toucher les process clés de fonctionnement, toucher les différents arguments de la chaîne de valeur de nos entreprises pour que le numérique soit, de mon point de vue, un facteur d'accélération de la relance et surtout un facteur de croissance et de développement. Donc, on aura dans ces échanges l'opportunité de mettre le doigt sur, de mon point de vue, les prérequis nécessaires pour que cette corrélation qu'on vient d'évoquer soit une réalité. Merci, Patrick. Aïssatou, peut-être un premier témoignage sur l'élément clé d'application du digital pour la reprise des entreprises et la relance économique plus générale, bien sûr. Oui, donc on peut parler de relance. Bonjour tout le monde. On peut parler de relance, on peut aussi parler de décollage pour certains pays. qui n'ont pas vraiment décollé. Et le numérique, en effet, c'est une technologie, c'est une méthodologie qui n'a pas trop de concurrence, je dirais, surtout dans certains coins d'Afrique, pas nécessairement pays, mais dans certaines localisations de certains pays d'Afrique où il y a moins d'infrastructures traditionnelles qu'on pourrait trouver dans d'autres pays. Et là, il y a une réelle demande. Le numérique semble être la seule solution pour combler certaines demandes. Par exemple, la télécommunication pour des villages très enclavés, le e-banking, le mobile money dans des endroits où on n'a pas de banque, etc. Donc, je pense qu'en Afrique, de toute manière, ce qu'on appelle disruptive technology ailleurs, ce ne serait pas nécessairement disruptive en Afrique, ce serait surtout quelque chose qui pourrait combler un manque et qui pourrait vraiment résoudre certains problèmes. Donc, le numérique est important pour une entreprise qui souhaite se faire des revenus parce qu'il y aura certainement une demande. Bien sûr, il faut regarder, là, il y a des manques. Le numérique, également, peut être utile au niveau des gouvernements parce que les gouvernements ont besoin d'interagir avec leurs administrés. Donc, le gouvernement peut également être un client pour certaines entreprises. Et pour ce qui est du COVID, puisqu'on a également beaucoup parlé du COVID, le COVID a montré que pour certaines sociétés plus, je dirais, africaines ou même latines, vous savez, je suis en France et je pense que vous aussi, le contact physique, les réunions physiques sont très importants, sont très dans la culture et il y avait un seuil psychologique à franchir pour pouvoir communiquer de manière électronique, pour pouvoir avoir toutes ces réunions Zoom qu'on a eues, ces réunions Skype, etc. Et je pense que, comme pour le mobile money, il y a eu cette prise de conscience, en tout cas, je ne veux pas parler de toute l'Afrique, surtout que je vous appelle de Paris, mais il y a eu cette prise de conscience pour certaines personnes qui ont du mal à utiliser la technologie pour communiquer avec des êtres humains qu'en réalité, ça ne fait pas de mal, ça ne coûte rien, ça coûte très peu et que ça peut apporter beaucoup. Donc, transformation culturelle ou des esprits créés par le COVID, ça, c'est quelque chose que les entreprises peuvent prendre en considération et sur lesquelles elles peuvent surfer. Mais encore une fois, lorsque les entreprises décident d'investir dans le numérique ou d'effectuer leur transformation digitale, ça ne profite pas seulement aux entreprises, ça profite aussi à toutes ces personnes qui ont besoin de certains services qu'ils ne peuvent pas obtenir d'autres manières. Et pareillement, les gouvernements, on l'a dit, c'est dans le cadre de la plupart des plans de développement digitaux des gouvernements ont besoin de se moderniser. Donc, oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est un outil de relance et pour aller plus loin, je dirais aussi que c'est un outil de survie. Actuellement, il est, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, si on n'effectue pas sa transformation numérique, on limite son espérance de vie. On limite son espérance de vie, c'est ce qu'on a vu pendant les confinements, toutes les sociétés de e-commerce se sont enrichies, ont décuplé leurs revenus et les autres, ce qui n'avait pas nécessairement les aides de l'État, se sont malheureusement démettaqués sous la porte ou sont en cours de redressement ou d'équidation judiciaire. Je m'arrête ici. Merci beaucoup et j'aime bien l'expression « outil de survie, question de survie », c'est vrai que c'est assez parlant. Loïse, peut-être un témoignage additionnel sur justement quels sont les éléments clés pour retenir la big picture sur le rôle du numérique pour cette reprise ou relance du décollage économique. Merci Jean-Michel. Je suis très heureux de participer à ce panel et je voudrais adresser mes salutations à leurs excellences, le premier ministre et les ministres et bonjour à mes co-panélistes. Je crois que je commencerai avec votre permission par juste faire une petite photo de Huawei en Afrique. Voilà, Huawei en Afrique c'est 20 ans de présence depuis 1997 avec 9000 employés dont 75% de taux de localisation et voilà, nous avons déployé à peu près 200 000 kilomètres de fibre optique sur l'ensemble du continent depuis nos 20 ans de présence et participer à la construction de 50% des réseaux 3G, 4G voilà, de l'ensemble du continent avec un partenariat conclu avec plus de 200 opérateurs et aussi nous avons participé au désenclavement du continent dont a parlé quelqu'un avant moi par des solutions adaptées et je crois que pendant le MWC 2021 qui a débuté il y a deux jours, nous avons fait la promotion de cette solution-là qui a été révisitée qui s'appelle donc la Rural Star Pro voilà, qui était la Rural Star simple avant Rural Star Lite et maintenant nous avons la Pro qui est spécifiquement adressée aux zones rurales qui permet d'apporter la voie, les données en 3G et spécifiquement en 4G maintenant pour permettre la délocalisation donc de ces populations qui constituent quand même plus de la moitié de la population africaine voilà, pour ne pas exagérer bien sûr, sinon c'est beaucoup plus que ça, je dirais presque 80%. donc s'il y a une bonne chose que le COVID a apporté, c'est bien l'innovation et il faut dire que l'innovation aujourd'hui rime avec survie, je suis très d'accord avec Aïssa Tou qui parle de survie pour l'entreprise, voilà, parce que c'est quand même l'entreprise est quand même un élément important dans le tissu économique et des études ont montré que dans la plupart des pays, 90% du tissu économique est constitué des MPME, des micro, petite et moyenne entreprises et ces micro, petite et moyenne entreprises emploient à peu près 80% de la force de travail. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est prévu qu'avant la fin du COVID, 60% de toutes ces entreprises vont mourir. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour moi, le digital pour le monde de l'entreprise est une question de survie parce que si on n'y va pas aujourd'hui au niveau de l'entreprise, cela signifie qu'une bonne partie de l'économie africaine va s'écouler et nous allons nous retrouver dans beaucoup de problèmes économiques, beaucoup de problèmes sociaux et je crois que c'est toute la chaîne de valeur de chaque pays qui sera complètement désagrégée. Alors, comment est-ce que le digital peut permettre à l'entreprise de survivre ? Premièrement, nous nous sommes en partie prenante de certaines initiatives en forte leadership de comment est-ce qu'on peut créer les conditions favorables pour permettre aux petites et moyennes entreprises de survivre parce que si une partie de l'économie tombe, même nous qui sommes de grandes entreprises, nous ne pourrons plus opérer, nous allons tomber. Nous sommes donc partie prenante d'une grande chaîne de valeur et que nous avons tous intérêt à protéger. Premièrement, il est quand même capital de savoir que le fait de digitaliser les petites et moyennes entreprises va apporter une réduction de leurs coûts, créer beaucoup plus d'agilité, de flexibilité, créer beaucoup plus de profusion en termes d'innovation et de, j'allais dire, apporter des solutions qui sont des réponses plus adaptées aux besoins actuels créés par la situation actuelle et du COVID et d'autres situations particulières à chaque pays. Donc, aujourd'hui, s'il y a une corrélation à faire entre la digitalisation et l'entreprise, je dirais, c'est premièrement une question de survie. C'est une condition sine qua non à la transformation des entreprises pour être plus rentable et pour pouvoir dépasser ces moments difficiles. Je serais d'accord avec les intervenants passés, notamment Patrick et puis les ministres pour dire que l'entreprise n'est pas, l'entreprise est juste un élément de l'écosystème. Mais l'entreprise seule en se digitalisant ne peut pas assurer sa propre survie. Il faut que l'État, quelque part, s'engage premièrement dans un changement de mentalité. Parce que la digitalisation, la technologie, c'est juste un support. Mais il faut premièrement un écosystème de pensée, une orientation de politique, voilà, des politiques, des cadres juridiques, et réglementaires. Et après cela, il faut une impulsion qui va donc permettre de pouvoir assurer la relance économique. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'un dollar investi dans le numérique, ça entraîne à peu près 20 dollars de retour sur investissement, ce qui équivaut à peu près à 2000 % de taux de rentabilité. Je crois que c'est la nouvelle manière d'investir qui va supplanter les moyens traditionnels et qui va faire que la nouvelle économie pourra être beaucoup plus accélérée. Je terminerai en disant que nous assistons à notre corps défendant à une transformation profonde du modèle économique. On ne peut plus faire avec les anciens instruments dans la nouvelle économie, que ce soit pour un État, pour une entreprise ou pour une société, ce n'est plus possible. Donc, pour moi, en tant qu'équipementier, en tant que vendeur, bien sûr, sans oublier tous les challenges et tout ce qu'il faut derrière, peut-être qu'on aura l'occasion de parler infrastructure, énergie et bien d'autres, la digitalisation aujourd'hui est une question de survie pour nos MPME et ce n'est pas une question, j'allais dire, à négocier. Aucune entreprise ne peut s'en excuser si elle veut continuer à vivre. La question de survie, l'outil de survie va être un des mots-clés, je pense, de ce webinaire. Je voudrais vous demander à chacun d'entre vous de nous expliciter le principal facteur-clé de succès pour réussir cette accélération de la transformation numérique et, d'autre côté, pour vous, quel est le principal frein, le principal écoil à éviter dans cette transformation ? Donc, j'allais dire, quel est le principal facteur-clé de succès pour vous et le principal facteur-clé d'échec, bien sûr, à éviter ? Louise, vous voulez continuer ? Oui, je voudrais peut-être bien continuer. Pour moi, le principal facteur-clé, c'est d'abord un changement de mentalité parce qu'il faut le dire, le numérique, j'allais dire, le numérique en lui-même, c'est un support technologique. Mais la transformation digitale, c'est une orientation, c'est un mouvement, c'est un changement de processus, d'habitude, c'est tout un ensemble qui est bien sûr conduit par un ensemble, par un changement de mentalité d'abord, un changement de façon de faire et qui va conduire à analyser qu'est-ce que nous faisons maintenant et comment est-ce qu'on peut passer à une autre étape avec chaque processus. Il y a des États, notamment en Côte d'Ivoire, le ministre Roger-Félix Adhomme en Labienti, je crois qu'au Gabon, dans la plupart des pays, les États ont commencé à analyser dans le cadre de la dématérialisation, les processus de chaque élément qui est demandé par les citoyens et voir comment il faut le digitaliser. Je crois que le Burkina Faso vient de tenir une rencontre la semaine, il y a deux semaines de cela, pour identifier plus de 400 processus à dématérialiser. Cela est très, très important. Pour moi, le facteur clé, c'est d'abord un changement de mentalité, voilà, pour prendre en compte l'ensemble. Facteur d'échec, je dirais que le facteur d'échec, pour moi, c'est de penser que juste en installant des ordinateurs et en ayant une connexion à Internet, voilà, je crois que Patrick l'a si bien dit au début, voilà, le COVID a boosté des choses, mais on n'est pas encore dans la digitalisation, en fait, juste le fait d'avoir Internet et de travailler à distance. Ce n'est pas ça la digitalisation. La digitalisation, c'est un processus de transformation comme nous l'avons connu dans les autres révolutions passées. C'est un processus de transformation de bout en bout qui ne concerne pas que la technologie et je crois qu'il ne faut pas résumer cela à la mise en place d'Internet, d'ordinateurs et même pas de cloud et voilà, de fibre optique. Bien, s'il faut cela, encore faut-il le dire que, bon, peut-être qu'on y reviendra. Un grand handicap, c'est l'énergie. Voilà. Deux Africains, sur trois, vivent dans le noir. On ne peut pas booster une transformation qui demande beaucoup d'énergie quand on n'a pas cette ressource alors qu'en termes de matières premières, l'Afrique produit pour le monde 19% de tout ce qu'il y a comme source d'énergie fossile. Donc, il y a un hiatus à ce niveau et je m'arrête là vu qu'il y a beaucoup à dire mais c'est important de savoir que la digitalisation, la technologie est un support. Pour moi, c'est d'abord changement de mentalité au niveau de l'État, au niveau des entreprises, il y a une adoption qu'il faut arriver à créer. Merci beaucoup, c'est très clair. Aïssatou, votre retour sur le facteur de succès principal et le facteur d'échec à éviter ? Oui, alors pour, je pense qu'il y a, bon, il y a plusieurs facteurs et je vais en donner deux parce que il y a un facteur qui pour moi est l'infrastructure. Donc, en effet, il faut qu'il y ait une base solide et avoir de l'électricité est très important. Avoir des serveurs aussi est très important parce que si on n'a pas d'infrastructure sur le continent, tout coûte plus cher. On se fait servir de l'extérieur et tout coûte plus cher et au final, est-ce que c'est bien utile ? L'électricité déjà coûte très cher en Afrique dans beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique et que ça coûte très cher. Donc, ça, c'est la première chose. l'infrastructure de base pour moi est clé et bien sûr la mentalité mais on sait que la mentalité peut être modifiée par la pratique plus que par les prêches. Des fois, il faut qu'on ait des petites victoires pour commencer à se dire en fait, vu que ça a fonctionné, on peut continuer de le faire. Et là, j'en viens à ce que je trouve encore plus important étant avocate et ayant lu énormément de textes de loi. Ce qui est très important, c'est d'avoir des objectifs réalisables, de se fixer des objectifs qui sont très beaux sur le papier mais au final, à la fin de ce plan sur deux dix ans, on n'a atteint que trois pour cent. Ça décourage tout le monde et on se demande pourquoi et il y a une perte de confiance. Donc, se fixer des objectifs réalisables, on est sûr à 99% ou à 90% qu'on peut les atteindre, ça peut quand même créer une confiance en l'avenir non seulement pour les investisseurs, pour les entreprises, pour la population et aussi pour les personnes qui créent ces objectifs. Et pour créer ces objectifs réalisables, le souci qu'on a en Afrique ou la particularité de l'Afrique, c'est que aux États-Unis, par exemple, les lois suivent la pratique. Donc, on a des lois, on a un corpus réglementaire et juridique qui suit une pratique, on voit une certaine pratique, on constate la pratique, on se dit où il faut encadrer tout ça, il faut encadrer tout ça. Et les pratiques en matière de technologie sont beaucoup plus sophistiquées aux États-Unis ou en Europe. Ensuite, on a ce corpus législatif réglementaire qui est tout frais, tout beau, qui est bien adapté pour la réalité américaine et la réalité européenne et ce corpus qui n'est pas du tout adapté à l'Afrique est copié-collé sur ce qu'on trouve en Afrique. Et là, en Afrique, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins, on ne commence pas nécessairement au même endroit et de toute manière, c'est une autre population, c'est d'autres priorités. Donc, on a des lois qui dorment sur un… Je ne parle pas de tous les pays, mais ce que j'ai peut… J'ai parlé du Mali avec son excellence, Moussamara, qui pourra me contredire s'il le souhaite. Donc, j'ai parlé du Mali vu que je suis malienne et comme ça, je ne fais pas d'ennemis. Donc, nous avons des lois qui dorment sur une étagère. Les décrets d'application ne sont même pas mis en vigueur, mais pourtant, ces lois rentrent dans le cadre d'un plan. Donc là, c'est la question de qu'est-ce que nous avons dans la tête quand nous créons un plan de transformation numérique d'un pays. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de regarder ces plans et de regarder tous les aléas qui pourraient faire que ce plan ne pourrait pas être mis en œuvre et se focaliser sur ce qui est possible, ce qui relève du possible, ce qui relève du pas trop cher et essayer de mettre en avant les réussites qui ont été réalisées. Et si c'est possible de faire plus comme ce qu'on a pu voir au Gabon où il y a eu de grands accomplissements, c'est très bien. Mais d'autres pays n'ont pas nécessairement les moyens du Gabon ou la technologie ou les compétences et essayer d'avancer pas à pas. Si on essaie de tout avoir d'un coup, au final, on n'a rien. C'est mon observation. Merci, c'est très clair. Avant de repasser la parole, s'il le vole, au ministre, peut-être entendre Patrick justement sur son facteur clé de succès et peut-être celui d'échec aussi principal. Avant de parler de facteur clé de succès et de facteur clé d'échec, je pense qu'il faut savoir que qu'on soit grand, moyenne, petite entreprise, la digitalisation doit obéir à des objectifs stratégiques ou bien opérationnels. On ne digitalise pas pour le fun, on digitalise parce qu'on veut remplir, on veut réussir un certain nombre d'objectifs et l'engagement managerial, le top niveau de nos organisations doit porter ce sujet. Tout à l'heure, Tamalgo a dit qu'il fallait changer de paradigme dans la gestion de nos organisations, de nos entreprises et c'est porté par le top management de l'entreprise. Donc, il faut un engagement, je dirais, formel, il faut une application totale du top management de l'entreprise dans cette trajectoire de digitalisation et pour moi, c'est un facteur clé de succès. L'autre facteur clé de succès, c'est toute l'approche de la conduite du changement, de la transformation qu'il faut mettre en œuvre parce qu'on résume souvent la digitalisation de l'entreprise par l'implémentation de solutions technologiques. Les solutions technologiques viennent après le réingénérer des processus, la redéfinition des actes du business model de l'entreprise et ces solutions technologiques qu'on doit mettre en œuvre doivent épouser ces orientations ou bien peut-être les accélérer. Et ce qui est important aussi, c'est l'appétence des ressources humaines de l'entreprise, le capital humain de l'entreprise quant à sa capacité de porter ces processus de transformation. Et puis, un autre facteur clé de succès, c'est apprendre de ces échecs, oser faire des choses, ne pas attendre, ne pas avoir peur, apprendre de ces échecs et c'est par le retour d'expérience de ces échecs qu'on commence à mettre en place des parcours qu'on maîtrise. Ce qui est un risque pour moi du point de vue fondamental, c'est surdimensionner les projets. Je pense qu'il faut partir sur des projets maîtrisés. Tout à l'heure, Assetou l'a dit, il faut faire du pas à pas, il faut faire des sprints, réussir les étapes pour communiquer sur les succès, mesurer les succès et avancer. Et donc, l'élément de mesure, l'état de maturité numérique de son entreprise, l'indicateur de mesure de la situation de son entreprise par rapport à son aptitude à absorber ce type de transition est importante et le risque majeur, c'est les risques, c'est les vulnérabilités qu'on connaît, la cybersécurité, etc. parce qu'un projet de transformation digitale mal maîtrisé génère des risques majeurs qui peuvent être encore, je dirais, très, 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 très pénalisants pour nos entreprises. Donc, implication du top management, une bonne stratégie de conduite du projet, ne pas avoir peur de l'échec et puis mettre en place une cartographie des risques majeurs qu'on peut avoir si on se trompe, pour moi, ça constitue les ingrédients d'une stratégie qu'on peut mettre et qui peut être ici. Voilà. Merci, c'est très, très clair. Je voudrais savoir si Madame la Ministre, Gisèle Akoguay, Monsieur le Ministre Roger Adam, Monsieur l'ancien Premier Ministre Moussamara, voulaient réagir à ce qui a été dit ou éventuellement, l'un n'est pas exclusive de l'autre, dans les questions qui ont été posées dans la partie Q&R, il y en a deux, je pense, qui sont intéressantes pour les représentants des États. C'est d'une part, quel rôle vous comptez faire jouer au diaspora dans cette transformation numérique en tant qu'État. Deuxième question, comment est-ce que vous faites, vous pouvez faire intervenir notamment les startups qui sont peut-être très récentes dans les appels d'offres publics pour justement tout ce qui est modernisation, digitalisation des États. C'était deux des questions en plus de réaction de ce qui a été dit qui peuvent s'adresser à vous. Jean-Michel, je peux ? Oui, Moussa, je peux tenter. Voilà. Pour moi, le facteur clé du succès de la digitalisation en entreprise ou même pour une administration, comme le principal obstacle qui tient à un seul monde, c'est le leadership. J'ai regardé… Moi, je suis expert comptable de profession, donc je suis en cabinet encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins le cas, et j'accompagne les entreprises dans la réorganisation et il y a des aspects de digitalisation, de process et autres. Je constate que, et c'est valable et pour les entreprises et c'est valable pour les collectivités publiques, les États, que le dirigeant est le facteur clé du succès. Si c'est quelqu'un qui est ouvert, d'abord, qui est ouvert au changement, qui est ouvert aux nouvelles technologies, qui est ouvert à la remise en question des vieilles habitudes, c'est déjà la première étape pour que le changement puisse survenir. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par Aïssetou, Loïs et Patrick, qui sont impliqués sur ces questions, mais la question du leadership de l'entreprise et la question du leadership au niveau de l'État est la clé. Quand on regarde au niveau des États africains, ce n'est pas forcément une question de moyens, c'est une question d'appétit, du leadership pour le changement et pour une meilleure maîtrise de nouvelles technologies. Vous avez des États qui ne sont pas très riches, mais qui ont un niveau d'organisation et de digitalisation qui est nettement plus avancé qu'ailleurs. beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais si je prends l'exemple du Rwanda, par exemple, le Rwanda a un PIB qui tourne autour de 12-13 milliards de dollars et il a un PIB par habitant qui fait autour de 1 000 dollars. La plupart des pays africains ont un PIB qui dépasse celui du Rwanda et un PIB par habitant qui dépasse celui du Rwanda aussi. Mais pourtant, en termes d'administration électronique, en termes d'infrastructure, sur les questions numériques et l'ouverture, le Rwanda est quand même beaucoup en avance. Je crois que la qualité du leadership est quand même cruciale, aussi bien pour les États que pour les collectivités. Je voudrais vraiment insister à cela. Et je termine par une anecdote. Moi, quand j'étais premier ministre, j'ai un ministre qui est venu dans mon bureau et qui s'est vanté de n'avoir jamais touché d'ordinateur de sa vie. Il avait 65, 67 ans et il dit qu'il n'en touchera pas. Bon, que Dieu ait pitié de son âme, il n'est plus de ce monde. Mais je suis à peu près sûr qu'il n'en a jamais touché jusqu'à la fin de sa vie. Bon, quand vous avez un ministre de ce type et que vous venez pour digitaliser les process au sein de son ministère ou mettre un tout petit peu d'administration électronique, c'est quand même assez difficile. Donc, la question du leadership est quand même cruciale. Voilà ce que je voulais dire. C'est effectivement compliqué, très belle anecdote. Madame la ministre, Monsieur le ministre, il faut ce que je voulais intervenir. On mute. Donc, Roger Adhomme, je peux intervenir. Roger. Bon, je ne me permettrai pas de donner des conseils aux entreprises. Je l'ai fait pendant des années, mais ce n'est plus mon rôle aujourd'hui. maintenant, ce qui concerne l'État, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Déjà, je pense qu'il y a le point le plus important qui vaut sur une entreprise, c'est la compétence des personnes. et c'est la première chose. Et aussi, il y a la définition des objectifs et la gestion du périmètre. Parce que l'État, comme une entreprise, est vaste, mais beaucoup plus vaste. Parce qu'on parlait de la collectivité territoriale à une administration centrale. Et au niveau de l'État, aussi, il y a la notion de politique et de loi qui rentre la ligne de compte. Donc déjà, il faut mettre en place les lois et la politique, c'est le cadre. Soit des lois qui peuvent se gérer par décret, soit des lois qui passent devant l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et après, il faut s'assurer que toutes les actions que nous menons sont en concordance avec les lois que nous avons élaborées. Donc voilà, déjà, la validation du politique. Maintenant, après, comment réussir à digitaliser l'administration? C'est comme une entreprise. Là, ça va vraiment sur une zone d'objectifs de priorité. Comme on dit toujours, qui trop embrasse mal les trains. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. il faut mettre des objectifs, des priorités. Et puis, il faut avoir des personnes compétentes, bien évidemment. Et puis, aussi, il y a des processus. Donc, il faut réussir à les simplifier, à les organiser. Et ça va faciliter la digitalisation. Mais, c'est vrai tout à l'heure, le premier ministre Moussamara parlait de l'exemple du Rwanda. Il faut voir aussi que ça dépend de chacun part. Plus ce qu'on a est ancien ou existe depuis longtemps, plus le changement est difficile. Ou il faut être, comme disent les Américains, devenir disruptif. Donc se dire, j'arrête tout, je change tout et je change. Et ça, c'est pas évident. Le Rwanda, avec les problèmes qu'ils ont pu connaître il y a à peu près 25-26 ans, ils ont pu repartir de zéro. Ou il y a d'autres pays, par exemple, quand je prends l'administration ivoirienne qui date de plus de 60 ans, qu'on veut digitaliser avec des habitudes, c'est moins évident. Donc là, je reviens sur ce que disait Patrick tout à l'heure, sur la conduite du changement. Mais c'est beaucoup plus difficile pour l'administration de changer pour un ministère. Sachant que, enfin, pour moi qui viens du privé, je peux me permettre de le dire plus facilement, dans l'État, il faut distinguer l'administration du ministère. Le ministère, avec son cabinet, est une identité politique qui peut t'amener à changer à tout moment. L'administration doit être plus durable. Mais ce qui peut se passer dans certains États, je ne dis pas que c'est le cas de la Côte d'Ivoire, loin de là, je ne m'attends pas de le dire, c'est la notion de se confondre le ministère, donc la politique, avec l'administration. Donc là, on a des agres qui sont complètement différents et là, à partir du moment où l'administration mêle la politique, le changement est encore beaucoup plus compliqué. C'est le cas d'entreprise, mais encore beaucoup plus dans l'administration. Donc il faut que l'administration gère la continuité, gère la durabilité et que les patrons des administrations soient vraiment des patrons qui maîtrisent leur domaine. Ils peuvent être nommés par des politiques bien évidemment, c'est normal, mais qu'une capacité technique à maîtriser leur domaine et à le faire évoluer et à innover. Si le patron de l'administration du domaine ne connaît pas son domaine, il y aura beaucoup de difficultés et si en plus il n'est pas évolutif, il n'est pas innover, il y aura beaucoup de difficultés à le faire évoluer. Donc, quand je parle de la Côte d'Ivoire, on a assez vrai beaucoup d'initiatives qui ont été réalisées, notamment au niveau du trésor public, au niveau des impôts. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne aujourd'hui. La grosse difficulté que nous devons avoir aujourd'hui, c'est de savoir comment créer des synergies, comment partager les bonnes pratiques, comment faire en sorte que ce qui a été fait d'un côté, qui fonctionne bien, on peut le faire de l'autre. Et comment avoir une politique globale d'informatisation avec des règles, avec des normes. Donc, je pense que ce que nous devons faire, donc je vais proposer au Premier ministre, c'est de pouvoir travailler beaucoup plus en interministériel pour pouvoir fédérer les différentes initiatives afin, bien évidemment, d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients. maintenant, la question sur les start-up, oui, c'est le but, c'est l'objectif, que les start-up, que tout ce réseau puissent permettre à la digitalisation. Donc, en Côte d'Ivoire notamment, le président de la République a laissé certaines consignes dernièrement en disant qu'il ne veut plus maintenant qu'il y ait d'appels d'offres qui soient faits en gré à gré et il veut qu'il y ait un tissu économique ivoirien et un tissu économique qui participe réellement. Donc, nous, les start-up. Maintenant, la grosse difficulté qu'il peut y avoir, c'est la capacité des start-up à pouvoir répondre aux conditions des appels d'offres. Ça, c'est une difficulté. Et puis, derrière, il y a aussi la notion des références, c'est savoir est-ce qu'ils ont la capacité à gérer des gros projets de transformation parce que souvent, les start-up, c'est souvent des niches ou des points d'innovation et qui ont plus de difficulté à gérer des grosses transformations. Et je pense que la grosse difficulté de nos pays africains, enfin, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'il n'est pas très différent de ceux des autres pays, c'est d'avoir des entreprises locales qui ont la capacité à gérer cette transformation. Souvent, ce sont des gros acteurs internationaux, ça peut être le cas de Bearing Point ou d'Oracle ou de nombreuses, Microsoft et d'autres ou Accenture et autres. Mais quand il y a Covid qui vient, ces entreprises-là ne sont plus là parce que, bien évidemment, il y a des restrictions. C'est vrai qu'il y a un an, en 2020, en février 2020, personne ne pensait qu'il y allait avoir Covid, qu'il allait changer toutes les choses, mais quand il y a des difficultés, quand il y a un pays africain, il y a une crise, chose qui arrive souvent chez nous, ces acteurs-là ne viennent plus et de facto, ça bloque les projets. Et donc, à partir du moment où tant que nous n'aurons pas la capacité avoir des entreprises locales ou africaines qui n'ont pas peur de se déplacer et de se déplacer et d'une crise pour faire évoluer les choses, pour gérer le processus de transformation, nous aurons du mal et tout ça, ça va prendre du retard. Et beaucoup de fois, quand on regarde les projets, c'est qu'il y a eu des moments de crise, il y a eu des périodes de crise qui ont fait que les entreprises internationales qui devaient faire les transformations ne venaient plus ou voulaient travailler à distance et qu'on n'a pas encore l'habitude de travailler par distance. Mais c'est fait aujourd'hui grâce à Covid, ça crée des difficultés et ça crée des retards. Donc voilà ce que je pense que je peux dire globalement sur ce qui peut être le frein de la légitimisation et puis des actions que nous pouvons mener. On ne pourra le faire aller beaucoup plus vite tant qu'on aura des acteurs locaux qui seront bons, mais surtout aussi pour le cadre d'administration et je pense au cadre de l'entreprise aussi d'avoir dans l'administration des personnes qui ont la capacité de penser futur et d'être évolutif. Donc voilà. Merci beaucoup, M. le ministre, c'était très clair. Madame la ministre, Gisèle Accorgué, est-ce que vous voulez compléter ? Réagir ? Vous êtes dans le mute. Si vous voulez réagir, ne pas hésiter à vous manifester. On vous écoutera bien sûr avec grand plaisir. Moi, elle est bien su. Elle a eu sa tête sur le chat en disant qu'elle était encore en conseil des ministres. Ah, je n'avais pas vu. Merci. Donc, elle ne va pas forcément réagir tout de suite. Merci beaucoup. Je crois que, c'est tout, tu es là, on va commencer avec toi. La dimension humaine, vous l'avez tous évoquée, je pense, c'est une dimension importante, mais ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mais concrètement, comment on peut mettre en place une stratégie numérique efficace avec cette dimension humaine ? Est-ce que c'est des questions de formation ? Est-ce que c'est des entreprises ? Est-ce que c'est à l'État de gérer ça ? Est-ce que c'est une question de leadership, de culture ? concrètement, au-delà de dire que c'est important, comment on fait ? Il y a plusieurs choses. Il y a un mot qui a été prononcé par tous les panélistes, c'est innovation. Ce qui ne manque pas dans le monde et en Afrique, c'est l'innovation. On a une jeunesse qui innove, même des moins jeunes qui n'arrêtent pas d'innover, qui sont constamment en recherche de moyens, en recherche de réseaux. ces personnes-là n'ont pas besoin d'être évangélisées pour comprendre l'importance du digital. Et je vous dirais également que les utilisateurs non plus, les utilisateurs jeunes n'ont pas besoin d'être évangélisés pour pouvoir bénéficier des produits ou des services numériques qui sont offerts par ces innovateurs. On a des personnes un peu plus âgées qui peuvent constituer, qui peuvent permettre de faciliter cette interaction, cette mise en œuvre de stratégies digitales, numériques, et qui peuvent également constituer un frein. Donc, ça, c'est la première chose. On a quand même des éléments qui sont positifs et ensuite, c'est une question de, je pense, coordination. Troisième chose, quatrième chose, il y a la question du coût de la transformation numérique. Vous savez que chaque entreprise qui souhaite effectuer sa transformation numérique, et là, je ne parle pas des PME, je parle des grandes entreprises, dépense plusieurs dizaines ou cinquantaines de millions de dollars pour le faire. Ça coûte très cher pour passer en tout cloud, pour avoir un ERP, etc. Ça coûte très cher. À l'échelle des startups et des plus petites entreprises, ça peut coûter moins cher, mais ils ont souvent affaire à ce type d'entreprises qui ont besoin de faire leur retour sur investissement. Et là, ce qui pourrait être utile, là où les autorités pourraient être très utiles, si elles ne peuvent pas suivre nécessairement l'avancée technologique, c'est quand même de faire jouer un effet de levier en matière d'achat. En matière d'achat, les achats peuvent être moins chers. Essayer quand même de peser dans la balance de la négociation commerciale entre les pauvres startups ou les startups qui innovent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une remise sur les différents outils et technologies dont elles ont besoin de tous ces grands prestataires de services et sociétés fournisseurs de services informatiques qui sont en grande majorité américaines ou asiatiques ou quelques-unes qui sont européennes. Ça, c'est une possibilité. Donc, essayer de réunir toutes ces startups, faire en sorte qu'elles aient un certain poids, essayer de faire en sorte que les États puissent faire usage de leur poids pour négocier un prix de gros, on va dire, pour effectuer et pour avoir un effet de levier. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose également, c'est que cet écosystème pourrait être mieux organisé. Je trouve quand même bien organisé. Le système des startups est bien organisé en Afrique, mais il pourrait être encore mieux organisé de manière à pouvoir bénéficier d'un pôle d'excellence et de faire appel à toutes les compétences. Et si, par exemple, une société qui a juste la volonté de se transformer digitalement ne sait pas par où commencer, elle saura à quelle porte frapper pour avoir des services qui sont abordables et peut-être un consultant qui expliquera toutes les étapes de cette transformation numérique parce que cette société qui est une PME n'aura pas nécessairement un DSI. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être faites avec beaucoup de volonté et moins de moyens que de volonté, je dirais. et Samara avait donné l'exemple du Rwanda, moins de moyens, méthodologie, leadership, ça, ça peut être fait. Maintenant, si on attend d'avoir le leader d'un pays, on peut attendre longtemps, on ne peut pas attendre d'avoir un leader idéal. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit, c'est un dirigeant d'entreprise, s'il veut transformer son entreprise, où est-ce qu'il va trouver les compétences, où est-ce qu'il va trouver les bons conseils, et là, je pense que ces start-up qui, elles, ont la vision, ces start-up qui, elles, sont dans l'innovation, peuvent s'organiser, se mettre ensemble pour avoir ce pôle de compétences et qui peuvent rendre des services à toutes ces entreprises. Ça va bénéficier aux start-up qui développent de la technologie et ça va également bénéficier à ces entreprises. Et si les États pouvaient faire jouer leur pouvoir de négociation pour obtenir des conditions commerciales plus avantageuses, ce serait aussi bien utile. Merci beaucoup, c'est très clair. Loïse, peut-être je vous passe la main sur cet enjeu de comment est-ce que justement on fait jouer le capital humain dans cette transformation. Michel, pour moi, je pense qu'au niveau de Huawei, nous l'avons très bien compris et j'en donnerai donc des exemples assez concrets. La transformation digitale sans la dimension humaine, c'est un échec dès le départ. Et pour ce qui concerne spécifiquement l'Afrique, il faut investir massivement dans la formation des talents. Je crois que la formation des talents est un élément très, très, très important pour avoir une transformation digitale qui tient dans la durée. Mais au-delà de la formation des talents, il faut une initiative assez claire et assez généralisée en termes d'alphabétisation numérique, parce qu'on ne peut pas avoir 80% de notre population en zone rurale, qui est quand même, j'allais dire, c'est aussi un élément important du moteur de la consommation en termes de digitalisation qui n'est pas formé à l'utilisation des outils du numérique. Alors, Huawei, qu'est-ce que nous faisons? Nous, nous sommes engagés dans diverses initiatives en coopération avec l'UNESCO dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'éducation. et nous avons développé des programmes tels que Seeds for the Future, des programmes à partir desquels nous formons des étudiants en fin de cycle. Nous avons des programmes tels que ICT Academy et à travers ce programme, nous avons lancé plus de 250 MOOCs en ligne spécialisées en tout ce qui est technologie numérique pointue comme l'intelligence artificielle, les IOT, le cloud. Nous, nous sommes incrustés dans les systèmes éducatifs des pays dans les universités où nous avons signé des partenariats avec environ 300 universités. Voilà, à travers lesquelles nous avons formé des enseignants qui reprennent nos formations et forment les étudiants pour qu'on ait des compétences sur place. Le résultat est que nous-mêmes, Huawei, au bout du compte, on peut recruter des personnes formées déjà à travers ce système-là pour certaines parties de notre activité qui le nécessitent. et nous pouvons contribuer à mettre à disposition des autres entreprises de la place des compétences assez pointues. Mais cela ne suffit pas. L'alphabétisation digitale est très, très importante parce qu'il faut que la vieille maman qui est au village sache que un téléphone portable, ce n'est pas juste pour passer un appel. Mais ça peut vendre un produit, ça peut mettre à disposition d'un acheteur éloigné. voilà l'information que je possède telle quantité de tel produit qui peut répondre à votre besoin. Ça peut permettre de consulter des prix, ça peut permettre de faire beaucoup plus qu'appeler. Et nous avons mis en place un programme appelé DigitTrack qui est beaucoup plus opérationnel au Kenya. Je suis en train de l'implémenter cette année au Sénégal et en Éthiopie. Et je crois que la Côte d'Ivoire est programmée pour la fin de cette année. On va démarrer un peu d'initiative. C'est une initiative à travers laquelle nous discutons avec des partenaires locaux comme la CGC, voilà, et puis Gauthik et autres parce qu'elle est d'abord privée et après nous impliquons les pouvoirs publics pour ne pas faire loup parce qu'on veut faire assez pragmatique. Et puis on forme les populations par milliers, mille, deux mille et puis ça permet de pouvoir assurer l'alphabétisation digitale. Donc ceci dit, je dirais que un troisième point important, surtout pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes pensent qu'elle n'est pas encore en Afrique, mais en fait, l'intelligence artificielle est déjà là, elle opère. Il ne faut pas que les populations aient peur de la technologie. Il faut qu'on arrive à casser cette peur qu'aller dans la digitalisation, c'est perdre la main au profit des machines. parce que demain, l'industrie 4.0 pour un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, des pays qui sont à la pointe, c'est le next step. On ne peut pas en échapper. Et si nous voulons y aller, il faut que l'homme sache qu'il peut se former, il peut se reformer, il peut, et c'est le cas de le dire, à l'horizon 2030, forcément, il y aura des destructions d'emplois. il y a 85 %. C'est-à-dire une étude menée par, je crois, une équipe de recherche de la Oxford University. Il y a 80 % des emplois à l'horizon 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup d'instructions d'emplois. Et quelle est la solution ? Il faut que chacun puisse se reformer à autre chose, que nous puissions donc nous réinventer d'une certaine manière. Donc, c'est important de savoir que la dimension humaine, elle est là par la formation, par le fait de ne pas être appuré par la technologie, mais de savoir qu'on peut garder la main en se réhissant à un autre niveau pour l'idée de cette transformation technologique. Et bien sûr, nous, en tant qu'équipementiers, nous accompagnons cela à travers un investissement massif dans la formation, dans la recherche et le développement où nous investissons chaque année entre 10 et 15 % de notre revenu. Et nous allons dans la recherche fondamentale, dans l'éducation et bien sûr, la recherche appliquée qui est notre domaine. même de prédilection. Et voilà, pour dire courtement que la dimension humaine est importante, il n'y a pas à avoir peur, elle est préservable et il faut juste qu'on se lève à temps. Merci beaucoup, c'est très, très clair. Patrick, votre vision sur cette question justement de dimension humaine ? On partage tous l'importance de la dimension humaine dans la réussite de ces parcours de transformation digitale. Pour réussir la mise en place de dispositifs de formation adaptés, le Gothic a développé le concept de passeport numérique. c'est l'imbécédiaire de l'individu ou bien du citoyen numérique qui sait utiliser toutes les plateformes de son mobile à son ordinateur, aux réseaux sociaux, etc. Pour nous, c'est le moyen pour améliorer les cultures digitales parce que c'est important d'améliorer les cultures digitales compte tenu de ce que tout à l'heure Louise a dit, le niveau d'alphabétisme numérique de nos populations. Donc, on a mis en place cet instrument au travers de projets Evotech que nous sommes en train de lancer avec la coopération allemande pour améliorer la culture digitale des citoyens ivoiriens dans tous les domaines d'activité parce que pour transformer l'agriculture, pour transformer la santé, il faut des agents de proximité qui soient capables d'utiliser ces instruments avec les responsables métiers de cette structure pour que le digital puisse transformer ces chaînes de valeur. À côté de ça aussi, on a mis en place des projets pour améliorer les talents. Il faut former des talents et former des talents, c'est de sortir des syllabus classiques qu'on a dans nos écoles d'ingénieurs pour connecter nos entreprises à ces curriculats qu'on dispense, ces nouveaux curriculats nécessaires pour faire l'adéquation entre nos besoins pour transformer nos entreprises et les formations dans ce type d'école. Donc, on a mis en place des partenariats avec l'école supérieure des télécommunications en Côte d'Ivoire, les ATIC, l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, l'école multinationale des postes. Le but du jeu, c'est d'aligner ces curriculats avec les besoins que nous identifions en termes de formation pour être à mesure d'être des providers de solutions locales avec des usages adaptés aux besoins de nos populations. Et le dernier point sur lequel nous sommes en train de travailler, on a parlé tout à l'heure de start-up, c'est mettre en place des clusters de compétences sur les dix technologies et ces technologies qui doivent permettre de changer la donne au niveau de certaines filières d'activité. Tout à l'heure, on a parlé de l'industrie 4.0, mais là, on parle vraiment de, je dirais, comment transformer l'agriculture avec ces technologies émergentes, avec des acteurs de proximité qui sont capables de porter ces outils et d'aider les professionnels de ces secteurs d'activité à ne plus avoir peur de la technologie, à pouvoir se lancer. Donc, le capital humain dans la transformation numérique est centrale et la façon de l'adresser doit être inclusive avec nous, les sachants, les équipementiers, les acteurs de la formation et c'est dans cet élan ensemble que nous allons construire ce capital humain et tout à l'heure, c'est Loïse, Loïse Tamago a fait état de ses relations avec la CGCI, avec le Gauthier sur des sujets et on va amplifier et ça va nous permettre de créer des modèles gagnants-gagnants qui vont permettre vraiment à former l'armée des acteurs du numérique qui vont transformer la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Je vous propose maintenant de passer à la dernière phase qui est de vous poser quelques questions, alors courtes et réponses courtes et tout le monde n'est pas forcément de répondre, bien sûr, par rapport aux différentes questions qui ont été posées dans le chat du Zoom. Alors peut-être une première, alors d'abord pour Moussa Mara parce que je crois que vous avez bientôt parti, mais qui s'en associe aux autres, on a eu quelques questions sur comment pousser les projets issus de la diaspora. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour encourager ? Alors j'imagine que derrière ces questions, il y a toutes les start-up issues de la diaspora. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour pousser ces projets ? Oui, sur cette question, je pense que des pays qui ont une forte diaspora comme le Mali doivent s'y pencher et essayent déjà de le faire. Le Mali, c'est 25% des Maliens qui vivent à l'extérieur du pays. On a 25% des Maliens qui vivent à l'extérieur du pays. On a 22 millions au Mali et on a 7 à 8 millions à l'extérieur, dont une bonne partie en Côte d'Ivoire. Et la diaspora, elle est beaucoup plus avancée sur ces questions du numérique que les citoyens qui sont à l'intérieur du pays. Et certains acteurs de la diaspora sont à la pointe, pointe, pointe des dernières technologies. Nous avons plusieurs initiatives dans notre pays. La première initiative, d'abord, on l'appelle le TOC-10. C'est permettre aux professeurs d'université de la diaspora de venir enseigner à l'université ici. Et maintenant, c'est de permettre aux professeurs d'université de la diaspora d'enseigner à l'université ici sans se déplacer. en utilisant les nouvelles technologies. Ça, c'est un dispositif qui existe au niveau du gouvernement malien. Le deuxième dispositif, c'est par rapport aux questions de santé. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons des acteurs de la diaspora médecins qui, de là où ils sont, participent à la formation des médecins maliens. Je pense qu'il faut multiplier les pastéras. On pourrait le faire pour l'agriculture, on pourrait le faire sur différents domaines. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est maintenant les acteurs de la diaspora qui viennent dans le pays pour investir, pour faire des start-up, pour développer des applications. Et on en a un d'ailleurs qui veut participer justement à la formation des ressources humaines sur les questions numériques. Quelqu'un qui a créé une université virtuelle où il y a 20 000 étudiants. Mais le problème, c'est que la personne a du mal à convaincre l'État que la formation n'est pas forcément un monopole de l'État. Et je voulais insister dessus. Tout le monde a parlé de la formation. Il faut de la formation. Mais dans ça, l'État ne peut plus avoir l'attitude qu'il a depuis une cinquantaine d'années. C'est de dire l'école, c'est moi, c'est moi qui dois faire la formation. Dans le domaine du numérique, le privé a plus d'aptitudes que les États. Il faut que les États soient intelligents et puissent travailler avec le privé, y compris pour définir de nouveaux programmes de formation, de nouveaux diplômes, de nouvelles méthodes pédagogiques afin de renforcer l'écosystème de capacité dans nos pays dans ce domaine-là. Je pense que là encore, il y a des efforts à faire. les États doivent s'ouvrir davantage au privé, notamment au privé de la diaspora pour aller dans ce sens. Dans ce domaine, comme dans la plupart des autres domaine, nous serons ouverts et en mesure de travail. Voilà, donc je suis obligé de partir en cours, Michel et tous les organisateurs. Et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. sur la diaspora, est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou compléter les propos de Moussamara ? Sinon, si ce n'est pas le cas, on pourrait y revenir. Il n'y a pas de souci. Il y a une autre question qui revient assez souvent dans les questions et dans le chat. Ce n'est pas la plus facile, mais je vous la pose quand même. Combien ça coûte ? On parle de transformation des entreprises, de numérisation. Mais comment quantifier ce coût ? Je ne vous demande pas forcément un chiffre, mais peut-être à l'ordre de grandeur. Quand on parle de numérisation d'une entreprise, est-ce que c'est un millième du revenu ou c'est 20% ? Patrick ? Déjà, je vais faire une parade là. Quel est le coût de la non-digitalisation et les risques que l'entreprise prend ? Je lis, je lis. Quand on évalue ça, on comprend déjà les enjeux. Mais traditionnellement, les métriques et les bonnes pratiques suggèrent que le budget global de la numérisation de la digitalisation de l'entreprise, le montant du budget global doit être équivalent à 30% du budget global de l'entreprise. Donc, ce n'est pas 30%, ce n'est pas le budget informatique. Je parle du budget global de la numérisation dans lequel il y a des actifs informatiques, logiciels, infrastructures qu'il faut mettre en place. Il y a de la formation, il y a de la conduite, du changement, il y a de l'amélioration des processus, etc. et il faut mettre en place ce type d'indicateur et le suivre dans le temps. Et ça, c'est les statistiques que je propose, c'est des statistiques qui sont issues des cabinets d'Esper. Je ne vais pas faire de publicité pour donner les noms, sinon il y a Bering Point qui va m'étirer les oreilles. Donc, environ 30%. Donc, le but du jeu, c'est tendre vers cette métrique et puis derrière, mettre l'accent en fonction de ces problèmes sur, je dirais, les aspects de la digitalisation qu'il faut. Est-ce que ce sont les solutions cloud, logiciels, etc. Est-ce que c'est les ressources humaines qu'il faut former, etc. Donc, on a des métriques qui permettent d'évaluer en fonction du niveau de maturité digitale de l'entreprise, le coût d'investissement qu'il faut engager. Donc, il n'y a pas un coût global admis par tout le monde. Tout dépend de son degré, de son indice de maturité numérique. Mais, CXP, bon, voilà, j'ai lâché le mot. CXP suggère que les bonnes entreprises sont dans les métriques qui vont entre 25% et 30% du budget annuel d'entreprise. Très bien. Louise, je pense que vous voulez intervenir dans cette question. Je voudrais juste dire que d'abord, le numérique, c'est une affaire d'écosystème. Voilà, nous sommes passés de TIC à numérique, économie numérique, et là, on parle d'écosystème du numérique. Donc, parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut investir pour la digitalisation des entreprises, c'est d'abord de savoir que les coûts sont partagés et qu'il n'y a pas, j'allais dire, un coût défini en tant que tel par lequel une entreprise ou une PME peut, j'allais dire, acheter la digitalisation en quelque sorte. Oui, mettre en place des outils d'informatisation, l'Internet, quelques formations, d'accord, mais la digitalisation en elle-même, c'est une révolution. C'est la révolution d'un écosystème avec des coûts partagés, avec l'État, avec des grandes structures, avec, bien sûr, tout un tas d'acteurs, y compris nous, les équipementiers, les policymakers, il y a tout un tas de choses à faire, les infrastructures à mettre en place. Et la deuxième chose que je voudrais dire qui est, à mon sens, très importante, c'est quelle est la réinvention du business model de l'entreprise qui veut se digitaliser. Cela va peser lourd dans la définition de ce qu'il faut engager. Et Patrick l'a dit, à quel niveau est la maturité de l'entreprise actuellement? Est-ce qu'elle veut se transformer? Est-ce qu'elle veut changer son business model? Qu'est-ce qu'elle veut faire en réalité? Va définir. Nous assistons aujourd'hui à une grande tendance à la réinvention des business models dû à la situation du COVID et à de nouvelles idées qui apparaissent à travers les innovations mises en place par la tech africaine en réponse aux situations créées par le COVID qui a donné des idées à beaucoup de PME. Et je pense que la mise en place du business model va donc déterminer. Donc, pour moi, cela dépend de la taille de l'entreprise. Cela dépend du business model que l'entreprise veut mettre en place. Cela dépend du degré de maturité et de compétences techniques des staffs de l'entreprise au vu de ce que l'entreprise veut faire. Donc, cela peut être à 20-30% et tout comme cela peut être beaucoup plus que cela ou beaucoup moins que cela. À mon avis, c'est très difficile d'estimer aujourd'hui. Pour moi, il faut d'abord avoir des objectifs clairs, définir les étapes et puis y aller de manière, j'allais dire, agile, tout simplement. Mais c'est un coût partagé par tout le monde. La digitalisation est un coût partagé. Si l'État et les grandes entreprises ne mettent pas en place des infrastructures qui d'ailleurs coûtent très cher, aujourd'hui, on est tous d'accord qu'Internet coûte cher en Afrique, mais si par le truchement de la mise en place d'infrastructures, fibre optique et bien d'autres, on arrive à faire réduire le coût d'Internet, mais forcément, ce que l'entreprise va payer dans le cadre de son processus de digitalisation sera impacté directement. Donc, c'est une affaire d'écosystème et c'est une affaire de définition d'objectifs à court, moyen et long terme pour chaque entreprise en fonction de sa taille et de son business model, je précise bien. Aïssatou, tu veux intervenir? J'ai vu le dimute, j'ai vu le dimute, c'est pour ça. Non, j'ai regardé les commentaires et le dernier de quelqu'un d'assez loquace qui s'appelle Tahar Jebari disait on attend toujours le coup, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, je vais essayer de répondre sur la base d'une expérience personnelle pour les petites entreprises. comme Loïse l'a bien dit, il y a des toutes petites entreprises et des PME en Afrique, ça constitue la majorité des entreprises en Afrique. Donc, peut-être qu'une grande entreprise intéressera, le coût de la transformation d'une grande entreprise, peut-être qu'elle intéressera un peu moins la majorité des acteurs économiques, mais pour les petites entreprises, et là, vous pouvez m'interrompre si vous voulez, rajouter si vous voulez, mais si j'ai une entreprise, par exemple, un salon de coiffure, j'ai un salon de coiffure et il y a beaucoup de concurrence autour de moi et je décide de me transformer de manière numérique. La première chose dont j'aurais besoin, c'est de pouvoir faire en sorte que les utilisateurs réservent de manière électronique. Donc, j'aurais peut-être besoin d'un site web ou d'une page Facebook ou d'une page Twitter ou bien de tout ça. Est-ce que je vais le faire moi-même ? Non, je ne sais que quoi faire, donc il faut que je trouve quelqu'un qui le fasse pour moi et qui me conseille, qui m'aide pour la stratégie. Cette personne-là sera peut-être un consultant, sera peut-être une personne qui a une start-up et qui veut me fournir tous ses services d'un coup. il y en a certains qui coûtent très cher, il y en a qui vont coûter minimum, je ne sais pas, 10 000 dollars ou 15 millions de francs CFA ou d'autres qui vont coûter parce qu'ils commencent, ils ont les compétences, ils viennent d'avoir un diplôme, d'autres qui vont coûter moins cher, qui vont peut-être coûter dans l'ordre des 500, on va dire, 700 000 francs CFA et donc ça déjà c'est une dépense pour mettre quelque chose en place. Quand j'aurai ce conseil de ce consultant, je ne vais pas avoir ce consultant tous les 6 mois. J'ai besoin de ce consultant qui me donne une stratégie, je dépense disons mon million de francs CFA et j'ai un plan d'action pour mon salon de coiffure. Ensuite, si on me dit de créer un site web, je peux créer un site web en prenant un web designer qui coûte très cher ou sinon je peux aller sur Upwork ou sur Fiverr, je vais trouver un web designer qui va me coûter à peu près combien il va me coûter, disons qu'il me coûtera 500 euros ou 700 dollars. Donc là, on en arrive à presque un million et je suis très nulle en maths, je suis désolée, un million 500 000. Ensuite, et là, je veux en venir également, c'est qu'une fois, ensuite, il faut créer une application, donc l'application est créée, ça va peut-être me coûter 2 millions pour créer l'application. Une fois que tout est en place, ça fait quand même beaucoup d'argent pour une société qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas de budget, qui n'a pas encore de revenus ou qui fonctionne bien mais qui a l'habitude, mais qui a du staff à payer, donc ça peut-être faire un petit budget, mais la chose à prendre en compte, c'est la maintenance et ça, c'est quelque chose qui fait souvent défaut, c'est que dans le budget, on ne prend pas en compte la maintenance et la maintenance est très importante parce que dans la maintenance, on a quoi ? On a non seulement le support, c'est-à-dire qu'on peut appeler les services de support s'il y a une panne ou s'il y a un problème et ces services de support vont nous aider à réparer tel ou tel souci qu'on a avec notre logiciel et notre application, mais la maintenance permet également d'avoir des mises à jour et des montées de niveau des logiciels qu'on utilise. Par exemple, pour ceux qui ont un iPhone, ils savent que assez fréquemment, on leur demande d'appuyer pour faire des mises à jour et ça rentre dans le coût de l'iPhone. Ce sont des choses où il faut dépenser une certaine somme initialement pour avoir accès à certains logiciels. J'ai oublié d'avoir l'ordinateur, acheter un ordinateur dans tout ce qui est équipement physique. Ensuite, il faut acheter les logiciels. Mais une fois qu'on a tout ça et disons qu'on aura dépensé pour un salon de coiffure, on aura peut-être dépensé 10 000 euros pour le tout si vraiment on essaie de dépenser le minimum de minimum parce qu'on est très serré point de vue budget. Mais une fois qu'on a ça, il faut qu'on continue d'investir une fois par an. Encore une fois, si on a ça en coiffure, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à 30 %, peut-être que ce sera moins, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'avoir un technicien sur place et qu'on se débrouillera un peu avec nos petits moyens. Mais il faudra toujours avoir cette somme à investir pour la maintenance. Parce que si on n'a pas la maintenance et le support, c'est comme si on n'avait plus rien. et je vais m'arrêter ici. Merci, c'était un cas concret et vraiment très précis. Avant de vous laisser à tous un dernier mot de la fin, j'avais une dernière question et désolé, on ne peut pas toutes les prendre. Une des intervenantes indiquait, oui, attention, dans l'écosystème numérique en Afrique, les femmes sont peu présentes. Alors, j'ai une question, est-ce que d'une part, c'est un conseil que vous partagez et deux, est-ce qu'il y a des choses à faire concrètement et peut-être au niveau des entreprises, pas forcément au niveau des États, parce que la thématique était quand même entreprise, est-ce qu'il y a des choses à faire concrètement pour pallier à ceux de défaut ? Qui veut commencer ? Patrick ? Je prends la main. Je parlerai de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire parce que je ne peux pas me permettre de faire des conclusions sur l'Afrique en général. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des actions qui ont été mises en place par les différents clusters numériques qu'on a sur le terrain pour promouvoir le genre dans le numérique. Ne serait-ce que au niveau du gothique, on a déployé deux grands projets, un qui s'appelait Soutratec qui est terminé cette année, du moins en fin d'année, et un autre qui s'appelle Ebotec où on a vocation de multiplier par trois le nombre de start-upers femmes sur cette année. Au niveau du patronat de Côte d'Ivoire, il y a des actions aussi qui sont mises en place pour améliorer le niveau de parité dans nos organisations en tant qu'entreprise. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises membres du gothique qui ont fait de la parité un des axes majeurs de la stratégie, notamment au niveau des postes de responsabilité dans nos organisations, aussi au niveau des postes de responsabilité techniques dans nos chaînes de valeur. Donc, je pense que c'est quelque chose à construire à la fois au niveau des recrutements des écoles, au niveau de l'employabilité du genre dans nos organisations, et puis surtout, un autre aspect qu'il ne faut pas ignorer la prise en compte de l'handicap dans nos organisations autour de solutions numériques qui vont permettre de régler quelques problématiques d'insertion et d'employabilité. Donc, je pourrais en offre partager les éléments de métrique un peu plus précises sur le nombre d'ingénieurs femmes et de techniciennes femmes qu'on a au niveau des organisations du gothique pour donner quelques éléments et puis au niveau de l'État et je pense le ministre Félix Roger-Adob est très sensible au sujet du genre et donc, il y a des actions qui sont en train de mettre en œuvre pour vraiment améliorer le niveau de présence de la gêne féminine dans nos organisations. Question au niveau de la plate d'ivoire, si je peux dire. Merci. Monsieur le ministre ou madame la ministre, si vous êtes là, n'hésitez pas à contribuer au débat. Sinon, Louise, oui, ça tout. Ah oui, je dirais que chez Huawei, nous croyons beaucoup en la femme. Nous pensons que la femme est très productive en matière d'innovation, tout comme la guerre et les crises sont productives en matière d'innovation. Ce n'est pas pour faire une comparaison des femmes à une crise ou à... Mais c'est juste pour dire que les femmes sont drivers en termes d'innovation et en termes de productivité des entreprises. Et tout directement à Huawei, comment est-ce que nous le croyons? Nous célébrons chaque année une journée de la femme du numérique. Et nous mettons en bonne place toutes les femmes qui ont contribué à l'intérieur de Huawei dans l'écosystème du numérique, dans la recherche fondamentale. et tenez la présidente du conseil d'administration de tout Huawei au niveau mondial. C'est une femme. Et c'est une femme qui a docteur en mathématiques qui a conduit l'équipe de développement bien sûr des travaux préliminaires de la 5G chez Huawei. Donc, pour dire que nous mettons en avant les femmes dans la recherche au niveau en back office mais aussi à tous les niveaux de la chaîne de l'entreprise, nous nous pensons que la femme est très très importante et c'est ce qui fait que nous finançons des programmes tels que 1000 filles qui a été fait jusqu'au Nigeria et voilà, 1000 filles employées et tout. Donc, nous croyons forcément qu'il faut donner plus de place à la femme dans l'écosystème du numérique si nous voulons plus de productivité, plus d'accélération parce que c'est le cas de le dire, les plus agnostiques ce sont les hommes, ce n'est pas les femmes. Les femmes adoptent beaucoup plus facilement et elles sont plus agiles au changement et en leur donnant plus de place et en les intégrant beaucoup plus à tous les niveaux de la chaîne, on pourra avoir une accélération de la digitalisation. Que ce soit la mise en place des cadres réglementés, c'est le cas de Félicité des États comme la Tunisie qui a mis en place le Startup Act que Sénégal a suivi. Je crois que la Côte d'Ivoire est en cours de préparation mais dans toutes ces équipes-là, vous verrez qu'il y a une bonne partie de femmes qui sont en train de pousser le processus et cela est très appréciable. Merci beaucoup. Si vous voulez, comme nous approchons déjà, les deux oeufs sont presque coulés, c'est passé très, très vite mais c'était un échange super intéressant et un grand merci à vous tous. Est-ce que chacun avait-vous envie de dire un petit dernier mot de conclusion ? Si ce n'est pas vraiment une conclusion parce que je pense que le sujet, on peut y revenir tous les mois, il est loin d'être fini. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ? Patrick, je vois que votre micro est enlevé. Bon, rapidement, je remercierais Afrique Digital Expo pour cette plateforme qu'elle nous offre pour échanger sur les évolutions sur le secteur du numérique dans nos pays. Afrique Digital Expo joue son rôle de catalyseur du numérique en Afrique et le concept gothique et le patronat de Côte d'Ivoire se tient à disposition pour d'autres, je dirais, échéances d'Afrique Digital Expo. Ce que je peux dire sur le débat d'aujourd'hui, c'est que le numérique bien maîtrisé et le numérique responsable, parce que j'insiste sur les termes, le numérique responsable et souverain est pour moi une des orientations stratégiques pour réussir et accélérer et accélérer le développement de l'Afrique. Merci Patrick. En tout cas, c'est bien noté, je pense, côté Afrique Digital. Loïse, et c'est tout. Je voudrais également remercier Digital Africa Live, remercier mes co-panélistes, remercier leurs excellences et toi, Jean-Michel, pour toutes ces idées productives. Je voudrais dire que loin de voir le digital, le numérique, la digitalisation comme un masque, comme une conditionnalité qui engendre de la souffrance, c'est plutôt une opportunité. C'est une opportunité de relancer nos économies, de rattraper le retard en termes de formation, en termes d'économie. C'est vraiment une très belle opportunité dont il ne faut pas avoir peur. Il suffit de prendre le temps d'analyser et de voir qu'est-ce qu'on en fait et de toute manière, c'est un passage obligé. On n'a pas le choix, mais au moins, nous avons le choix d'avoir le choix. Merci. Merci, Loïse. Aïssa, tout. Oui, je tenais également à vous remercier à tous les intervenants et aux ministres qui ont partagé leurs programmes et leurs accomplissements. Ma conclusion, ce n'est pas vraiment une conclusion en fait, c'est quelque chose que j'aurais pu dire avant, mais je suis quand même assez agréablement surprise de la faculté d'adaptation des personnes qui sont analfabètes technologiquement aux technologies. Pourquoi ? Parce que souvent, en Afrique, ces technologies permettent de communiquer et la communication, comme vous le savez, est très importante en Afrique. Donc, ces technologies sont très rapidement adaptées et en effet, l'état d'esprit, comme Loïse l'avait dit, doit changer. L'état d'esprit doit changer en ce qui concerne le soutien de cette transformation digitale. Mais une fois que cette transformation digitale a lieu, les personnes qui se retrouvent dans des zones très reculées et sont étonnamment, étonnamment, je dirais, parce que ma mère, je pouvais qualifier de dinosaure, utilise mieux les technologies de communication que moi actuellement. Et pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de communiquer beaucoup plus que moi d'où elle se trouve au mail. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que cette transformation ou cette évolution digitale va avoir lieu en Afrique. Et quel que soit le commencement, le point de départ, je suis certaine qu'elle aura lieu. Et ensuite, nous serons tous là pour contribuer à l'harmonisation et la meilleure organisation de cette transformation. Merci Isatou. Est-ce que madame le ministre Gisèle Acoguet ou monsieur le ministre, Roger Fixadome, vous êtes encore là ? Un petit mot de conclusion ou un dernier message que vous n'auriez pas eu l'occasion de partager avec nous ? Moi, je suis encore là. Merci beaucoup pour l'initiative. C'est vrai que malheureusement, j'ai un programme qui est assez chargé qui ne m'a pas permis d'être entièrement dédié à vous pendant cette deux heures de temps. Évidemment, c'est très intéressant. Donc, j'ai apprécié l'intervention. de chacun. Donc, je trouve que Digital Expo Africa est une belle initiative. J'ai vu aussi qu'il y avait quelques questions posées par chat qui n'ont pas été relayées. Je pense que ce n'est pas sonorelle occasion de répondre par chat. Tout si moi, de mon côté, je crois que j'étais indexé sur un point ou deux donc je le ferai. Il y avait la question sur les femmes, sur l'inclusion des femmes. Je pense que quelque part, il y a deux parties. La première partie, il y a la partie d'alphabétisation. Donc, quand une femme est alphabétisée, il n'y a bien évidemment aucun frein à ce qu'elle soit intégrée dans l'entreprise ou dans l'administration. Moi, je pense que ce qui concerne l'administration, la seule direction générale que j'ai dirigée par une dame. Donc, la direction générale de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Et puis, donc, il y a autant de femmes que d'hommes. Voilà. Relativement, en fait, à la structure. Mais après, c'est vrai que c'est la difficulté, c'est l'accès à l'éducation dans la société par rapport aux problèmes culturels où dès qu'elles ne rentrent pas dans l'éducation, après, c'est beaucoup plus délicat. Donc, elles sont plus des utilisatrices que des personnes qui sont en train d'être des actrices de changement. Plus des utilisatrices qu'elles sont des actrices de changement. Après ça, ce qui est important, vraiment, pour nous, en Côte d'Ivoire, au niveau de la politique ivoirienne, le grand point de la digitalisation, de la numérisation, c'est vraiment réduire la facture territoriale, faire en sorte que où qu'on soit en Côte d'Ivoire, quelle que soit la ville dans laquelle on se trouve ou le village dans lequel on se trouve, on puisse avoir accès à tous ces outils-là et ne pas se sentir délaissé oublié parce qu'on se trouve dans un endroit différent. Et bien évidemment, pour un pays africain, la plus importante, c'est les factitudes de base qui sont l'eau, l'électricité, les routes. Mais au fur et à mesure, le numérique, le digital devient important. Moi, je sais que notamment hier, je n'étais pas à Bidjan, nous sommes en campagne électorale, donc j'étais dans une zone reculée à 300 km d'Abidjan. Mais je peux vous dire que c'était dans une zone sans réseau, ça m'a duré pendant près de 5 heures de temps. Mais j'en voulais beaucoup à MTN et à Orange parce qu'il y a des vénements un peu plus visent comme ça. Donc à chaque fois, j'allais dans un village, ils me disaient « Dites-leur, on n'a pas le réseau ici. » Donc voilà, il y a l'eau, l'existence sur des besoins vraiment majeurs à la santé, mais après, le digital devient un besoin très important et le besoin de communiquer est hyper important. Donc ces sujets-là ne peuvent avoir que des avenirs à Dieu. Et donc vraiment, je vous félicite pour l'initiative de pouvoir mettre autour d'une table de manière digitale de nombreux acteurs africains. Et je pense qu'on gagne beaucoup à échanger de la sorte et je serai preneur en fait de participer à toutes les initiatives dans le genre que vous aurez à l'avenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci à tous nos panélistes parce que une des grandes qualités, c'est que vous avez été concret. Ce n'était pas de la théorie ou du verbiage, vous avez été concret, des exemples précis, y compris sur le terrain en campagne. Mais voilà, c'était ça qui était super intéressant parce qu'au moins, c'était concret et précis avec je pense aussi quelques messages assez forts qui ont été bien passés. Je vous remercie donc vraiment tous. Khadija d'Africa Digital, je te repasse la parole pour la conclusion finale. Jean-Michel, merci à toi pour la qualité de ce débat. Je vous remercie nos chers intervenants et ministres pour vos brillantes contributions qui ont enrichi le débat. Merci à l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir l'agenda des conférences physiques et virtuelles. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.